Alors votre convencer, je vous le dis tout de suite, parce que je sais pas pourquoi, mais souvent, c'est les lumières qui font ça sur moi, hein, c'est vraiment un effet d'optique, mais je ne suis pas gros, hein, j'ai grossi après, c'est vrai, parce que je savais pas, mais quand tu manges beaucoup, ben, tu grossis, ben ouais, mais ça c'est pas écrit sur les emballages, c'est vrai, sur les paquets de clubs, tu sais ce qui va t'arriver, hein, y'a des chicots pourris, des poumons dégueulasses, t'es prévenu, donc moi, je pense qu'ils devraient mettre des photos de gros porcs en maillot de bain, qui sortent de l'eau avec les lunettes sur la tête, tu colles ça sur les paquets de chips, avec écrit en dessous, t'es sûr, et là, peut-être que j'aurais pas ce corps de bâtard, hein, ah, c'est chiant, j'ai toute la carrosserie à faire, là, tout, les dents, tout, tout, là, je suis parti chez le dentiste, il m'a donné le numéro d'un vétérinaire, l'enculé, il m'a dit, non, non, je fais pas les retiens-marteaux, avant de me détartrer, il a fait évacuer l'immeuble, c'est chiant, tiens, en parlant d'immeuble, je voulais vous remercier par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai que le sketch, il a bien marché, et j'ai de la chance, messieurs, dames, j'ai pu déménager cette année, grâce à vous, alors, merci beaucoup, sérieux, non, mais c'est vrai, c'est vrai, fallait, fallait que je déménage, avec ma femme, on était dans un 20 mètres carrés, avec trois enfants, et on dormait dans le même lit, je te jure, l'intimité, c'était dur, ah, ouais, là, fallait trouver des feintes pour secouer la boutique à m'amour, je te jure, obligé de leur faire croire qu'il y a des séismes dans le 93, ils vont pas être bons en géo, c'est chiant, alors, par contre, l'immeuble où je suis, là, c'est la classe, résidence, super classe, immeuble, super classe, je suis proprio, oh, non, à crédit, tranquille, pour l'instant, il n'y a que le paillasson qui m'appartient, mais bien, l'immeuble, bien, franchement, la gardienne, c'est une portugaise, messieurs, dames, souvent, ces gens sont gardiens, quoi, c'est normal qu'ils gardent l'immeuble qu'ils ont construit, c'est, il y a aussi deux, trois trucs, bah oui, tu vois, ils sont contents, mais la gardienne, elle me fait la misère, tous les jours, elle me fait des réflexions, tous les jours, il y a un truc, non, des fois, il faut pas s'emmerder, allez, barre-toi, alors, en plus, elle, c'est une vraie portugaise, une fois sur deux, je la confonds avec son mari, moi, je te jure, bonjour, José, ah, pardon, madame, bah ouais, bah ouais, mais mets des robes aussi, hein, on passe pas le balai avec le maillot de Cristiano Ronaldo, hein, tu vois, elle fait pas d'effort, alors, attention, par contre, truc classe dans l'immeuble où je suis, j'ai un docteur dans l'immeuble, ça, c'est la classe, et le docteur, c'est ce docteur, le docteur Cohen, eh oui, psss, waouh, superfuge, ah, il envoie, il envoie, il est bon, hein, mais il se la raconte un peu, tu vois, tu sais, il fait trop genre, l'immeuble, il est à lui, bon, après, il est à lui, mais, euh, t'es pas obligé d'écrire en gros à l'entrée, c'est le mien, tu vois, bon, tranquille, hein, petit cliché sur les juifs comme ça, c'est pour rigoler, hein, rentre pas dans les délires antisémites et tout ça, non, je démarre, je suis pas prêt, euh, non, tranquille, tranquille, non, et puis je suis pas antisémite, hein, j'ai quand même fait deux fois vendredi, tout est permis, euh, j'ai un alibi, hein, mais c'est vrai, le docteur juif, c'est rassurant, bien sûr, alors bien sûr qu'il faut plus de noirs et arabes médecins, bien évidemment, eh, ça va pas être facile, ah, non, mais la confiance, c'est pas la même, hein, je sais, moi, le premier, hein, demain, j'arrive dans un cabinet médical, malade comme un chien, la dame me dit, le docteur M. Baïdembele va vous recevoir, ça va mieux, tu vois, non, non, j'ai dû me tromper, non, non, tranquille, non, non, bougez pas, je vais l'acheter une écharpe, merci, alors aussi, dans l'hymne, messieurs-dames, au quatrième, j'ai un couple de gays, qui vit là, hein, donc, forcément, ils ont un chien, euh, non, ça va avec, attention, j'ai rien contre les gays, j'ai des amis gays, chacun fait ce qu'il veut, hein, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça, s'il y en a qui aiment se faire souffler dans la trompette, ou taper dans le tambour, en avant-musique, j'ai rien contre la fanfare, mais, ouais, bon, t'as bien vu que mon spectacle passera pas sur Gully, hein, j'ai rien contre les gays, mais aussi, des fois, ils abusent, moi, j'estime, que c'est pas parce que t'es gay, que tu dois forcément donner un nom de gay à ton chien, parce que le chien, il a rien à voir dans les histoires, il sait pas où il atterrit, lui, il est là, waf waf, croquette, et voilà, tu vois, et eux, ils ont un pit, le pitbull, qui est quand même le plus caillera des toutous, on est d'accord, hein, le plus féroce des chiens, eh ben, c'est pas, ils l'ont appelé Stevie, eh ben, sur la vie de ma mère, tu vois que le chien, il est pas bien, je te jure, c'est vrai, tu vois que s'il pouvait parler, il dirait, ah, les bâtards, moi, il m'appelle Stevie, moi, mais sur la vie de ma mère, je vais faire une dinguerie, la vie de ma mère, la vie de ma mère, on va tous passer sur BFM, sur la tête de ma mère, Stevie, ouais, je suis un pit, frérot, oh, je suis un pit, ta race, t'es mage, vas-y, je devrais grimper aux arbres, jetez-moi des bâtons, ils m'emmènent en forêt, ils me font faire des balades en vélo, putain, ils me mettent dans le panier, les bâtards, ah, je sais quoi, je suis hiti, moi, la vie de ma mère, putain, je devrais faire des combats de chiens, et ils me font faire des concours de beauté, vas-y, vas-y, Téma, Téma, ils me mettent du vernis, Téma, ils font manger de la laitue, je suis un lapin, moi, la vie de ma mère, je vais fuguer, la vie de ma mère, putain, en plus, avec ce que je vois dans l'appart, je peux te dire que je ne suis pas le seul à me lécher les couilles, bon, on n'est pas là pour juger, les gars, il n'y a pas de soucis, je ne peux pas savoir lequel des deux est le musicien, mais tu as une bonne tête à jouer de la clarinette, salut, c'est un homme à la chèche,